bonjour tout le monde, petite présentation et test de la nouvelle version du kit solaire c'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo, si vous intéresse vous avez tous les liens en description l'année précédente je vous avais présenté la première version de ce kit solaire, et finalement entre les deux versions c'est pratiquement la même chose, il n'y a que les panneaux solaires qui changent avant on était sur deux panneaux solaires de 445 watts, 890 watts au total, et maintenant on est sur deux panneaux solaires de 540 watts, 1080 watts au total le micro-inverter et la batterie, c'est exactement les mêmes entre les deux versions, d'ailleurs n'hésitez pas à regarder la vidéo de la première version on est sur un kit solaire à la carte, vous pouvez simplement acheter les deux panneaux solaires et le micro-inverter, qui suffira simplement de connecter sur une prise 220 volts de votre maison n'oubliez pas de faire la déclaration à une EDIS et immédiatement vous allez faire des économies d'énergie, dans une telle configuration vous allez uniquement faire des économies d'énergie le jour deuxième possibilité, si vous voulez faire des économies d'énergie le jour et la nuit, vous devez rajouter en plus la batterie la journée, les panneaux solaires envoient l'énergie dans votre maison et le surplus permettent de charger la batterie et le soir, la batterie retourne son énergie dans la maison, vous faites ainsi des économies le jour et la nuit et enfin dernière possibilité, vous avez déjà des kits solaires, vous pouvez ajouter la batterie à votre kit solaire et comme ça vous pouvez y stocker le surplus de production que vous pouvez avoir, il y a 3 possibilités avec ce kit selon vos besoins panneaux solaires on est sur des panneaux solaires qui sont quand même assez performants, 540 watts x 2, 1080 watts au total par contre, ce sont des panneaux solaires qui prennent leur petite place, avec une largeur de 1m14 et une longueur de 2m28 panneaux solaires qui sont garantis 12 ans la structure on est sur des panneaux solaires il suffit simplement de la monter, on la visse sur les panneaux solaires, on la visse à ce niveau là on peut régler sur différentes positions, que ce soit en haut et en bas ce qui est dommage, ce n'est pas un système de réglage rapide, pour changer rapidement de position selon les saisons n'oubliez pas de lester votre structure j'ai simplement acheté des sacs et j'ai rempli de sable je vous mettrai le lien en description de la vidéo on est à peu près entre 12 et 15 kg par sac et ça donne déjà une très bonne stabilité surtout n'hésitez pas à fixer la structure le micro-inverter c'est exactement le même que celui que je vous avais présenté à l'époque il fonctionne parfaitement, j'ai aucun problème de fonctionnement avec pour les allemands la puissance est limitée à 600 watts nous les français on est sur du 800 watts en sortie c'est à dire que le maximum qui pourra envoyer dans votre maison c'est 800 watts réellement j'ai à peu près du 850 watts au maximum dans la maison et n'oubliez pas que quand vous utilisez un micro-inverter, que ce soit celui de hanker mais n'importe quelle autre marque vous devez impérativement faire une déclaration auprès de Enedis la batterie c'est exactement la même que celle de l'ancien kit la batterie c'est exactement la même que celle de l'ancien kit vous pouvez la laisser en extérieur, mettez-la sous le panneau solaire comme ça sera protégé des intempéries il y a un jour où elle s'est pris beaucoup d'eau parce que le vent arrive par derrière en tout cas il y a eu aucun problème batterie si vous avez acheté le kit sans la batterie, il suffit simplement de connecter les panneaux solaires au micro-inverter le micro-inverter vous le fixez sur les barres du panneau solaire ensuite vous branchez vos deux panneaux solaires premier panneau solaire et la deuxième panneau solaire et ensuite il suffit simplement de connecter la prise du micro-onduleur sur une prise 230v de votre habitation donc ça doit être une prise royale à la terre de 16 ampères au minimum et même pas deux minutes plus tard c'est parti ça retourne de l'énergie dans la maison là actuellement ça retourne 150 watts en sachant qu'il est 16h30 et là c'est vraiment très couvert 150 watts qui viennent en diminution de la consommation de ma maison si actuellement je consomme 150 watts au final je consomme 0 watts si je consomme actuellement 800 watts c'est 800 watts moins 150 watts et je consomme plus que 650 watts l'installation est vraiment très rapide et dès qu'on se connecte sur une prise 220v de sa maison finalement ça vient diminuer directement sa consommation demain matin je ferai l'installation de la batterie on est le lendemain matin tout fonctionne parfaitement je vais installer la batterie à noter que mon micro-inverter est passé de 600 à 800 watts ça s'est fait automatiquement j'ai pas contacté HANKER donc la procédure est identique avec n'importe quel kit solaire je déconnecte le micro-inverter de ma prise maison vous déconnectez les panneaux solaires du micro-inverter vous utilisez la clé incluse ça permet de déconnecter plus facilement on va connecter les panneaux solaires à la batterie on retire les protections je connecte mon premier panneau solaire je connecte le deuxième panneau solaire ensuite on connecte à la batterie les câbles doubles mon premier câble et mon deuxième câble maintenant j'ai plus qu'à me connecter au micro-inverter premier câble et deuxième câble je rebranche le micro-onduleur sur ma prise maison la batterie est en train de se charger on est sur le 4ème niveau de batterie la maison reçoit bien de l'énergie on va passer la journée avec le kit solaire de HANKER on est sur une exposition sud on devrait être sur une belle journée avec météo france tout est possible et à 8h du matin on a 47 watts d'entrée solaire qui vont dans la maison il est 13h45, 903 watts d'entrée solaire la batterie est pratiquement chargée elle est à 96% et actuellement 603 watts et 300 watts pour la maison la station fait une petite ventilation c'est terminée c'est terminé la batterie est terminée c'est terminé 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 je vous ai mis un petit résumé de la journée c'était le 11 mai j'avais mis 300 watts en permanence pour la maison malgré cela la batterie s'est chargée assez rapidement dès 14h je vous ai mis les watts que la maison a reçu et le cumul en watt-heure la journée les panneaux solaires ont retourné dans la maison 4410 watt-heure la nuit la batterie a retourné 1382 watt-heure au total sur 24h 5792 watt-heure au prix de 25,16 euros de kilowatts ça représente une économie potentielle de 1,46 euros la journée c'était une autre journée une journée très nuageuse au niveau de la charge le maximum qu'elle a pu atteindre c'était à peu près 820 watts le maximum qu'on a eu dans la charge solaire cette journée là c'était 1211 watts c'est à dire plus 12% par rapport à la capacité annoncée qui était à 1080 watts c'est une situation qui est quand même assez performante et cette journée là très très nuageuse à 14h12 elle était chargée à 100% elle est passée en mode contournement elle est atteint les 100% et tout le soleil bascule directement dans la maison je vous ai fait un petit calcul de rentabilité du kit je vous ai fait un petit calcul de rentabilité du kit c'est vraiment un titre indicatif avec le kit sans la batterie qui est en promotion actuellement à 899 euros et le kit avec la batterie qui est en promotion actuellement à 1898 euros la production moyenne d'un panneau solaire de 400 watts est de 1,3 kWh pour mes calculs j'ai utilisé cette base que j'ai ramené à la puissance de mes panneaux solaires 1080 watts c'est à dire 3,5 kW par jour par exemple 11 mai j'étais à 5,8 kW sur la journée ce qui donne une production annuelle de 1281 kW avec un pourcentage de 100% de l'utilisation de la production ce qui sera rarement le cas sauf si vous êtes vraiment un grand consommateur d'électricité vous allez faire une économie annuelle de 322 euros et le seuil de rentabilité pour le kit sans la batterie sera de 2,8 ans et avec la batterie de 5,9 ans avec un taux d'utilisation de la production de 40% on tient compte du fait qu'une bonne partie de votre électricité va partir dans le réseau et vous n'allez pas la consommer le seuil de rentabilité du kit sans la batterie sera de 7 ans pour compenser la perte de consommation, on peut rajouter la batterie et avec 90% de la production consommée, on est sur un seuil de rentabilité à 6,5 ans c'est vraiment un titre indicatif, tout dépendra de vos taux d'utilisation de la production et de l'exposition de vos panneaux solaires la batterie de mon premier kit Anker la batterie de mon premier kit Anker, ça fait plusieurs mois que j'utilise quotidiennement on va voir après plusieurs mois d'utilisation, combien elle retourne encore dans la maison la batterie est à 10% et elle a envoyé 1364Wh en septembre 2023, lors de mon test, la batterie avait restitué avec 10% de réserve 1340Wh la même batterie en mai 2024, elle a retourné 1364Wh c'est-à-dire qu'en 9 mois d'utilisation en continu tous les jours, il n'y a absolument aucune perte de capacité 9 mois d'utilisation en continu, ça représente à peu près 270 cycles en sachant que la batterie est annoncée à 6000 cycles à 80% de capacité en tout cas rien à signaler sur 9 mois d'utilisation 2 batteries je vais aller chercher la batterie de mon premier kit en résumé, le premier panneau solaire connecté sur le PV1 de la batterie le deuxième panneau solaire connecté sur le PV1 de la batterie numéro 2 et ensuite les batteries qui sont connectées au niveau du micro-inverter une batterie ici, la deuxième ici et maintenant j'ai plus qu'à tout rebrancher ce que je trouve pas génial dans leur système à double batterie, c'est qu'on a des câbles qui ne sont pas branchés surtout pensez à bien protéger les câbles qui ne sont pas branchés n'hésitez pas à remettre les petites protections qu'il y avait à l'origine les petits éléments bleus également si vous avez possibilité utiliser des câbles simples là ça fonctionne, actuellement je reçois 400W dans la maison on arrive en fin de journée, il n'y a pas de problème, ça fonctionne correctement ce qui est dommage dans leur système, c'est qu'ils traitent les batteries de manière distincte c'est pas comme si on avait une seule batterie qui faisait le double de la capacité ça traite indépendamment les deux batteries donc on est le lendemain matin, il n'y a pas eu de problème, les deux batteries sont tombées à 10% vous voyez, ça a correctement fonctionné écoutez, tout fonctionne correctement simplement j'aurais préféré avoir la possibilité de gérer les deux batteries en une batterie et pas faire les paramètres deux fois j'ai demandé à Anker voir s'il pouvait faire cette mise à jour l'application c'est Anker, vous avez un petit résumé avec l'entrée solaire 10h20 du matin, j'ai 820W d'entrée solaire 414W qui vont sur la batterie, batterie qui est à 42% et 400W qui va vers la maison, parce que j'ai paramétré 400W dans l'application, vous pouvez définir des horaires et la puissance de 100 jusqu'à 800W et maintenant ils ont rajouté cette option sortie vers la famille c'est à dire que là ça ne va rien renvoyer dans la maison par contre on peut définir le moment où on veut que ça retourne dans la maison là par exemple, lorsque la batterie va atteindre 80% ça va renvoyer dans la maison également si vous allez sur appareil, vous pouvez sélectionner votre batterie on peut définir la puissance minimale de la batterie avec 5 ou 10% elle ira jamais en dessous de 10% et le modèle de votre micro-inverter selon votre marque, selon les caractéristiques de votre micro-inverter si vous utilisez d'autres kits solaires, vous pouvez le définir à ce niveau là un petit historique par jour, semaine, mois, année j'ai utilisé le kit depuis le 15 mars, c'est à dire que je teste en continu depuis 2 mois en mars, l'entrée solaire que j'ai eu au maximum, c'était 5,48 kWh en avril, je suis monté au plus haut à 5,64 kWh en mai, le plus haut que j'ai eu actuellement, c'est 6,28 kWh voilà pour la petite portation de la nouvelle version du kit solaire de HANKER le petit point après 9 mois d'utilisation concernant les nouveaux panneaux solaires, on a une très grande performance 540W par panneau solaire, 1080 au total et j'atteins même les 1200W ils ont une garantie de 12 ans, 30 ans concernant la performance au niveau des points négatifs, ça prend de la place la structure s'installe assez rapidement, bonne qualité, bonne résistance simplement le changement d'angle, j'aurais préféré un système rapide là je risque de ne pas trop bouger les angles le micro-inverter, après plusieurs mois d'utilisation, rien à redire, il fonctionne très bien il est annoncé jusqu'à 800W, mais il monte jusqu'à 850W il est très stable, il y a une bonne performance, rien à signaler concernant la batterie, on a une bonne performance jusqu'à 800W en entrée et 800W en sortie on est sur des cellules LIFE PO4 de très grande durée de vie après 9 mois d'utilisation quotidien, aucune perte de capacité elle est compatible avec les kits solaires de HANKER mais également compatible avec plein d'autres kits à noter que là on est quand même sur des panneaux solaires très performants 2x540W, il n'y a pas de problème au niveau de la batterie elle est garantie 10 ans, elle est WIFI Bluetooth IP68 on peut l'utiliser en extérieur si vous êtes dans des régions, il peut faire moins de 0 degrés là il conviendra de la mettre en intérieur au niveau des points négatifs la journée, la solarbank ne respecte pas ce qu'on indique imaginez que je demande 500W la journée dans la maison et tout d'un coup il y a un nuage, on tombe à 200W par exemple la batterie ne va pas compléter et on n'aura plus que 200W dans la maison ça aurait été bien que la batterie complète entre l'entrée solaire et ce qu'on a demandé dans la maison celle ne le fait pas la journée le soir, il n'y a pas de problème, elle respecte ce qu'on indique mais la journée, non et si on connecte 2 batteries, c'est un traitement individuel des batteries j'aurais préféré que dans l'application, il n'y ait qu'une seule batterie ensemble si je veux faire des paramétrages, il faut que je fasse 2 fois j'aurais préféré que ce soit une batterie dans l'application en tout cas, un très bon kit solaire après 9 mois d'utilisation, rien à signaler si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire n'hésitez pas à regarder également ma première vidéo quand je vous avais présenté le premier kit solaire en tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir